Bonjour, ici Guilmette pour Amahoriri, j'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Dans notre série sur l'amour en conscience, sur la sexualité consciente avec Anne et Jean-François Descombes, voici notre sixième vidéo. Nous avons abordé l'orgasme, nous avons abordé les programmes, nous avons abordé la nécessité de revenir à soi. Aujourd'hui, je vous propose une clé de l'amour en conscience, la communication en temps réel. Dans une sexualité conventionnelle, on entend que, comme tu disais au départ, quand il n'y a pas d'orgasme, c'est une expérience ratée et donc quand on est une femme, on culpabilise, je pense que peut-être que quand on est un homme, on culpabilise aussi. Donc, en tout cas, on n'est pas bien. Et à côté de ça, si on reprend les différents clichés ou les images qu'on peut nous renvoyer, quand il y a orgasme, monsieur s'endort, se tourne sur le côté et s'endort automatiquement. Et madame se dit « Ah, c'est déjà fini ». Donc, c'est vrai qu'en gros, l'idée, c'est de faire les choses en conscience et de décider ensemble si on a envie d'aller à l'orgasme ou pas, de toujours finalement se tenir informé d'où j'en suis moi dans mon corps et où en est l'autre. Parce que vous dites que c'est faire l'amour en conscience et faire l'amour en ayant conscience de ses propres sensations, en étant tourné d'abord vers soi-même avant d'être tourné vers l'autre. Mais comment je peux interroger et savoir où en est l'autre finalement si je reste complètement focus sur moi ? Mais c'est ça. Une des clés de cette sexualité et une des invitations, c'est de communiquer. C'est de se donner l'information. Et en fait, ça a plein d'avantages de se donner l'information. Déjà, souvent quand on nomme quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de soi, on le rend encore plus réel. Donc, par exemple, une bonne sensation, si on l'a dit, c'est comme si elle prend de l'expansion, elle prend de la place. Et ça aide d'informer l'autre aussi. Parce que souvent, on fait l'amour et on est en train de penser parce qu'on ne sait pas. Donc, on se questionne, on se demande, mais qu'est-ce qu'il sent ? Est-ce que ça lui plaît ? Tout ça. S'il me dit ce qui lui plaît, moi, je peux relaxer, je sais, j'ai l'info. Et j'ai pu aller, j'ai essayé de deviner. Donc, c'est très précieux de communiquer et de communiquer le plus possible en temps réel. C'est-à-dire souvent, on dit, ça c'est super beau, mais je dirai après. Non, non. Si on dit au moment où ça se passe, il y a comme une espèce d'explosion intérieure de ce qui est bon. Et de ne pas attendre. Et c'est un entraînement. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, mais ça n'a pas de sens de dire. Mais avec le temps, on découvre que c'est très précieux. Mais après, il y a des petites... Ce qui est important quand on communique, c'est de ne pas mettre de charge. Parce qu'on est dans un espace très vulnérable dans la sexualité. Et si je dis, oh non, ne me touche pas comme ça, ça va tout complètement. Le pauvre mari, il va se rétrécir. Donc, c'est d'arriver à dire les choses d'un espace où je contiens les choses aussi. C'est-à-dire, je les réprime et je les contiens. Donc, par exemple, une bonne façon de dire, c'est quand tu me touches comme ça, je sens que je m'ouvre, je sens que mon corps s'ouvre. Quand tu me touches comme ça, je sens que je me ferme. Je sens que ça se rétrécit en moi. Trouvez vos mots. Mais plutôt comme ça, de donner l'info. Plutôt que de dire, tu ne fais pas bien. Ce qui aurait un effet tout à fait... Et c'est tout un art. Parce que c'est vrai que communiquer... Déjà, on n'a pas l'habitude de communiquer en faisant l'amour. Très, très peu. Souvent, on joue à la devinette. Ah, je vais faire ça. Elle va adorer. Et puis, ce n'est absolument pas ce dont elle a envie à ce moment-là. Donc, on passe notre vie à essayer de deviner ce que l'autre aimera. Et puis, c'est tellement plus simple. On se dit, on se partage, on dit les choses simplement au moment présent et tout devient plus simple. Alors, c'est vrai que c'est un apprentissage. Ce n'est pas évident de parler, surtout en faisant l'amour. Déjà, pour certaines personnes, ce n'est pas évident de parler beaucoup. Après, deux pages et deux sexualités, pendant qu'on entraîne par l'amour, c'est encore un niveau. Mais ça s'apprend. Et c'est comme un entraînement qu'il faut cultiver dans les petites choses de la vie. Puis, peu à peu, ça devient de plus en plus facile. Voilà pour cet extrait. Je vous invite à rester à l'écoute pour suivre les prochains. Si vous voulez en savoir plus sur Anne et Jean-François, je vous invite à lire leur livre de Slow Sex. S'aimer en pleine conscience aux éditions Marabout. Surtout, allez voir leur livre à eux qu'ils proposent et que vous pouvez aussi retrouver sur ma page aux éditions Almasta. Si vous avez envie de parler de sexualité consciente en groupe, il y a notre groupe Facebook fermé à Maoriri que vous pouvez rejoindre. Si vous avez envie d'en parler en tête à tête, n'hésitez pas à me contacter pour une séance de découverte gratuite. A très vite.